Bonjour les dizaines gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mickaël, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Samedi dernier, je suis allé voir le film Meghan au cinéma, et malgré toutes les bonnes critiques positives que le film a eues, je suis parmi ceux qui n'ont pas du tout aimé le film. C'est un film qui est bien fait, en partie, mais ce qui, moi, m'a déplu de ce film, c'est les personnages, principalement. Je veux dire, sans spoiler le film, le film commence, puis ça c'est dans le synopsis de toute façon, puis dans mon annonce qu'on voit ça, c'est que la petite Cathy, elle, ses parents, meurent dans une excellente voiture alors qu'elle est à bord. Elle, c'est la seule survivante de l'accident. Et là, c'est sa tante qui l'a à charge. Sauf que, que ce soit le personnage de Cathy ou de la tante, je trouve qu'il manque de charisme, il manque de quoi pour que je m'attache à ce qu'il vive. Puis que j'ai de la sympathie pour eux autres d'un certain point de vue. Et le personnage de Cathy, exposée, elle est orpheline, là. Elle a juste sa tante pour s'occuper d'elle. Au début du film, elle ne semble pas être... Soit elle ne réalise pas que ses parents sont décédés, soit elle s'en moque. Elle fait juste ne presque plus parler. La tante, elle, elle vient de perdre sa fucking soeur, puis elle a appelé une lampe qui coule. C'est-tu juste moi que ça dérange ce genre de film-là dans ce temps-là? J'ai trouvé le film plus malaisant à écouter que divertissant. C'est un vrai problème, ça, là. La tante, elle travaille dans un genre de fabrique de jouets et elle travaille en secret sur un prototype qui s'appelle Mégane, une poupée intelligente. Déjà là, je trouve que l'idée est complètement risquée pour, au final, la tester sur sa nièce, cette poupée-là, sans avoir eu des tests avant toute chose. Ils font les tests avec la nièce avant de l'annoncer publiquement. Et, je sais pas, moi, j'aurais comme eu peur à leur place qu'il y ait des problèmes, justement. D'où le principe de ce film, que la poupée devienne trop attachée à la petite. En tant que spectateur, j'ai été très inconfortable de voir ça. Le film est PG-13 et sort en janvier. Déjà là, pour moi, ça sonne creux. Parce que le film est déjà rentable au bout de quoi? Quelques jours, à peine? 30 millions pour un budget de 12 millions. Donc, une suite est déjà en préparation. Et il paraît que la version physique de la sortie physique du film va avoir une version unrated. Donc, une version plus violente. Qu'est-ce qu'on a eu au cinéma? Marketing de cul. Si t'es pour faire une version PG-13 que tu vas sortir après ça en version unrated en format physique, je trouve que c'est un gros fuck you pour les viewers. Parce que, de base, le film, tu vois tout le meilleur moment dans ma annonce. Et de deux, le film m'a emmerdé solide. J'ai été ennuyé tout le long. Ça me rend mal à l'aise de voir des films de même où que j'ai aucune sympathie et aucun engagement pour les personnages principaux. C'est juste ça qui est décevant au final. Parce que je me suis attaché à un film qui m'aurait un peu plus plu. T'sais, genre, j'ai bien aimé le Child's Play 2019. Puis ça, c'est principalement le même principe, mais en PG-13. Malgré tout ce que j'ai contre le film, je vous invite tout de même à vous faire votre propre avis sur ce long-métrage. Personnellement, pour moi, c'est un 4 sur 10. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo critique, que vous soyez en accord ou en désaccord avec mon avis, dites-moi de façon respectueuse dans les commentaires. Vous pouvez me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Mickaël, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love! Hey, le grand! C'est quoi que t'as tant pour t'abonner, sacrément?